... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Décé aujourd'hui du premier président en exercice de la Tunisie démocratique, Béji Raïdésepsi, à 92 ans, la Mauritanie décrète un deuil de 3 jours sur toute l'étendue du territoire national. ... Les créancières de Sher Ali Rida ont organisé aujourd'hui un sit-in devant les grilles de la présidence de la République pour attirer l'attention des membres du gouvernement sur la gravité de leur situation. ... Plus de 110 migrants portés disparus après le naufrage aujourd'hui de leur bateau large de la Lévisie, un nouveau drame qualifié par l'ONU de la pire tragédie en mer Méditerranée cette année. ... Merci d'être avec nous. La présidence de la République a annoncé dans un décret publié aujourd'hui un deuil de 3 jours à la suite du décès du président tunisien Béji Raïdésepsi. Le deuil sera observé sur toute l'étendue du territoire national à compter de la date d'aujourd'hui. Béji Raïdésepsi est décédé aujourd'hui, il y a quelques mois de la fin de son mandat, il avait servi sous Bourguiba et Ben Ali avant de devenir le premier président élu démocratiquement en 2014, 3 ans après la révolution tunisienne. Plus vieux chef d'État au monde en exercice et il avait 92 ans, après la reine d'Elisabeth II d'Angleterre, cet avocat de formation est né dans une famille bourgeoise tunisoise. Il est revenu sur le devant de la scène à la faveur de la révolution qui a entraîné la chute de Zéna Abidine Ben Ali début 2011 et déclenché les printemps au Zahab. Le point avec Hamaoula Diagana. Béji Raïdésepsi est né le 29 novembre 1926 à Sidibou Saïd, en banlieue nord de Tunis. Avocat de formation, Raïdésepsi avait fait ses études juridiques à la Faculté de droit de Paris jusqu'en 1950 avant de s'inscrire au barreau de Tunis deux années plus tard. Mais il n'a pas tardé à être appelé aux affaires pour exercer de hautes responsabilités au service du jeune État tunisien de 1963 jusqu'en 1991. Militant dès sa prime jeunesse dans les rangs du Néo-Distour de Habib Bourguiba, ce dernier l'appela à ses côtés au lendemain de l'indépendance pour être son conseiller, puis comme directeur de l'administration régionale au ministère de l'Intérieur. Il a été nommé ensuite directeur général de la Sûreté Nationale en 1963, quelques mois après le coup d'État avorté contre Bourguiba, avant de devenir deux années plus tard ministre de l'Intérieur, puis ministre de la Défense de 1969 à 1970. On le retrouve ensuite comme ambassadeur à Paris le 12 juin 1970, puis à Bonn 1987. Fin 1971, il a été suspendu de toute activité au sein du Parti Socialiste Destourien, puis exclu purement et simplement du Parti pour son ralliement à la fronde en faveur des réformes démocratiques du régime bourguibien. Il a rejoint en 1978 le mouvement des démocrates socialistes fondé et présidé par Ahmed Mestri. Il a dirigé à cette époque l'organe d'expression française de ce parti d'opposition. Bézi Kaïb Isipsi a été rappelé au gouvernement le 3 décembre 1980 comme ministre délégué auprès du premier ministre d'alors, Mohamed Mzali, avant de se voir confier le 15 avril 1981 le portefeuille des affaires étrangères. À ce titre, il s'est illustré par son plaidoyer au Conseil de sécurité de l'ONU en faveur de la condamnation internationale de raid de sanglants israéliens contre le quartier général de l'Organisation des libérations de la Palestine à Hammam Chot dans la banlieue sud de Tunis. Élu député en 1989, il a présidé la Chambre des députés pendant l'année parlementaire 1990-1991 avant de se consacrer de nouveau à son cabinet d'avocats. Après la révolution du 14 janvier 2011, il a été rappelé aux affaires comme chef du gouvernement de transition jusqu'aux élections législatives du 23 octobre 2011. Il n'a pas tardé à fonder en juin 2012 son propre parti le mouvement de Nida à Tunis, celui-là même qui remporta 86 sièges à l'Assemblée des représentants du peuple aux élections législatives du 26 octobre 2014. Le 22 décembre 2014, Bézikaïb Ésepsi a été officiellement proclamé vainqueur du second tour de l'élection présidentielle. Il a été crédité de 55,68% des suffrages exprimées. Marié et père de quatre enfants, Bézikaïb Ésepsi est décédé ce jeudi matin à l'hôpital militaire de Tunis à l'âge de 93 ans. Le bureau exécutif provisoire de l'Union des anciens maires de Mauritanie a organisé hier à Nouakchott une cérémonie à l'occasion du lancement officiel de ces activités. Cette union a été créée récemment en vertu du récépissé numéro 224 émanant du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation en date du 9 juillet 2019. Cette association, nouvelle composante de la société civile, vise entre autres objectifs à créer un espace de concertation entre les membres de l'Union d'une part et œuvre à renforcer la décentralisation et promouvoir le développement économique, social, culturel et sportif sur l'ensemble du territoire national. Le président du bureau exécutif provisoire, Cheikh El Matar, ancien maire de la commune d'Ariad, a dans un mot pour la circonstance félicité le peuple mauritanien pour le niveau de maturité atteint et l'attachement à l'intérêt supérieur de la nation. Une mission conjointe du Fonds monétaire international et de la Banque africaine de développement a séjourné à Nouakchott du 17 au 25 juillet de cette année dans le but d'aider les autorités mauritaniennes, à savoir la Banque centrale de Mauritanie, le ministère de l'Économie et des Finances et l'Office national de la statistique, à mettre en œuvre le système général de diffusion des données améliorées. Ce système vise à améliorer la diffusion des données macroéconomiques officielles du pays sur une page nationale récapitulative de données publiées sur le portail national de la plateforme Open Data qui est fournie par la Banque africaine de développement dans le cadre de son programme autoroute de l'information en Afrique. La publication des données macroéconomiques à travers cette plateforme permettra aux décideurs nationaux, aux acteurs nationaux et internationaux, aux investisseurs et aux agences de notation d'avoir un accès facile aux informations que le Conseil administratif du FMI a identifié comme étant essentiel pour le suivi du développement économique et financier du pays. La page nationale récapitulative de données sera publiée d'ici le 25 septembre prochain. Le système général de diffusion des données améliorées a été adopté par le Conseil d'administration du FMI en mai 2015. Les créancières de Cher Ali Rida ont organisé aujourd'hui un sit-in devant les grilles de la présidence de la République. Elles disent vouloir attirer l'attention des membres du gouvernement lors de leurs réunions hebdomadaires et en particulier le président sortant Mohamed Abdelaziz sur la gravité de leur situation en tant que femme, pour la plupart pauvre ou à revenu modeste, victime d'une escroquerie à grande échelle. Les créancières sont en voie d'introduire une requête auprès du Conseil suprême de la FATWA afin que celle-ci puisse donner son avis et son verdict sur cette affaire d'escroquerie sans précédent dans le pays. Le président du Parlement tunisien, Mohamed Nasser, a prêté aujourd'hui serment constitutionnel devant les membres du Bureau de l'Assemblée des représentants du peuple pour son investiture à la présidence de la République tunisienne par intérim suite au décès du président Béji Khaïd El-Sefsi. L'investiture de Mohamed Nasser intervient conformément aux articles 84 et 85 de la Constitution tunisienne qui prévoient qu'en cas de vacances définitives comme la démission, le décès du chef de l'État, c'est le président de l'Assemblée des représentants du peuple qui assurent l'intérim pendant une période comprise entre 45 jours minimum et 90 jours maximum. Cet intérim ne donne que des pouvoirs limités au nouveau président. Il ne lui est pas possible de modifier la Constitution, de convoquer un référendum, de dissoudre le Parlement ou de censurer le gouvernement. Les militaires au pouvoir au Soudan annoncent avoir arrêté plusieurs officiers de haut rang et d'influents membres de l'ancien parti au pouvoir, le Congrès national. Le général Hashim Abdallah Moutarib, le chef d'État-major des armées, des dirigeants de mouvements islamistes et du parti du Congrès national de l'ex-président Amar Bechir ont été arrêtés. Les détenus seront interrogés et présentés devant la justice pour avoir tenté d'organiser un coup d'État visant à aider au retour au pouvoir de l'ancien régime du parti du Congrès national selon un communiqué cité par l'agence officielle de presse soudanaise. Nouvellement nommé, chef d'État-major des armées, le général Mohamed Othman al-Hussein a confirmé ses arrestations lors d'une allocution à la télévision d'État. L'objectif de la tentative manquée de coups d'État était de faire échouer la révolution du peuple et de ramener au pouvoir l'ancien régime du Congrès national ainsi que de perturber le processus avant la solution politique attendue et qui vise à établir un État civil dont rêvent les Soudanais. Plus de 110 migrants sont portés disparus après le naufrage aujourd'hui de leur bateau au large de la Libye. Un nouveau drame qualifié par l'ONU de la pire tragédie en mer méditerranée cette année. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, une centaine d'autres migrants à bord du bateau qui a coulé au large de la ville libyenne de Homs dans l'ouest du pays ont été secourus. Ils doivent être placés d'après la marine libyenne dans des centres de détention dont les conditions sont souvent dénoncées par les organisations non gouvernementales. L'Organisation internationale pour les migrations et la marine libyenne ont fourni des chiffres différents sur le nombre de migrants disparus et secourus par les gardes-côtes d'un pays plongé depuis 2011 dans le chaos avec des luttes de pouvoir et des milices qui font la loi. Safa Msehili, chargée de la communication au Bureau d'organisation internationale pour les migrations en Libye, a déclaré que 145 migrants avaient été secourus et ramenés vers Homs. Certains survivants ont raconté que leur bateau avait coulé, qu'il y avait encore à bord quelques 150 migrants, toujours selon elle. Un attentat à l'explosif a été perpétré hier par des hommes armés du groupe terroriste somalien Deschebab contre la mairie de la capitale somalienne Mogadishu, faisant au moins six morts et six blessés, dont le maire de la capitale Mogadishu est régulièrement la cible d'attentat du groupe terroriste de ce groupe affilé de ce groupe terroriste pardon, affilié à Raïda. Les Shebab ont revendiqué l'attaque et précisé que la cible était en fait James Swan, le nouveau représentant de l'ONU en Somalie nommé le 30 mai dernier a eu de la chance. Le diplomate américain était dans le bâtiment pour une rencontre avec le maire quelques heures plus tôt. et sport pour terminer l'équipe nationale de football de la Mauritanie les Moirabitons pointent à la 106ème place et perdent ainsi trois points par rapport au dernier classement mensuel de la FIFA. Sur le plan africain, le Sénégal conserve la première place en glanant deux points malgré sa défaite en finale de la Coupe d'Afrique des Nations et occupe la 20ème place mondiale à égalité avec la Pologne. La Tunisie en perdant quatre points reste seconde dont l'Afrique est 29ème au plan mondial, le bon le plus important dans ce classement, et celui de réaliser par l'Algérie, championne d'Afrique qui gagne 28 points, ce qui lui permet de pointer à la 4ème place africaine et la 40ème place au plan mondial. Le Maroc, malgré sa prestation lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, gagne 6 points et occupe désormais la 41ème place mondiale au classement mondial. Le Brésil, vainqueur de la Copa America, s'est rapproché de plus de la place de Dauphin en bousculant en France et menace même le premier, la Belgique, qui ne le distance désormais que de 20 points seulement. Quatre équipes perdent du terrain tout en conservant leur place parmi l'élite dans ce classement. Il s'agit de celle de la France, du Portugal, de la Croatie et de l'Espagne. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, un rappel des titres. Décis aujourd'hui du premier président en exercice de la Tunisie démocratique, Béji Kraitsebsi. À l'âge de 92 ans, la Mauritanie décrète un deuil de trois jours sur toute l'étendue du territoire national. Les créancières de Sher Ali Reda ont organisé aujourd'hui un sit-in devant les grilles de la présidence de la République pour attirer l'attention des membres du gouvernement sur la gravité de leur situation. Plus de 110 migrants portaient disparus après le naufrage aujourd'hui de leur bateau au large de la Libye. Un nouveau drame qualifié par l'ONU de la pire tragédie en mer méditerranéenne cette année. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Saïti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio